La question décisive pour le destin de l'espèce humaine me semble être de savoir si et dans quelle mesure son développement culturel réussira à se rendre maître de la perturbation apportée à la vie en commun par l'humaine pulsion d'agression et d'auto-anéantissement. A cet égard, l'époque présente mérite peut-être justement un intérêt particulier. Les hommes sont maintenant parvenus si loin dans la domination des forces de la nature qu'avec l'aide de ces dernières, il aurait facile de s'exterminer les uns les autres jusqu'au dernier. Ils le savent, de là une bonne part de leur inquiétude présente, de leur malheur, de leur fond d'angoisse. Et maintenant, il faut s'attendre à ce que l'autre puissance céleste, l'héros éternel, fasse un effort pour s'affirmer dans le combat contre son adversaire tout aussi immortel. Mais qui peut présumer du succès et de l'issue ? Françoise Sienner, merci beaucoup pour cette lecture. Donc pour cette lecture d'un extrait de « Malaise dans la culture » de Freud de 1929. Ce texte est écrit juste avant le démarrage de la grande crise, celle qui va dévaster le monde, l'Europe, l'Allemagne. Le nazisme commence à monter en Allemagne et il se pourrait bien que nous soyons aujourd'hui, en 2016, comme en 1929. Alors ce texte se termine sur l'opposition « Vie-Mort ». Le titre de ces deux journées, c'est « Convivialisme » ou « Apocalypse ». Ce qui consonne, donc, avec la fin de ce texte, « Apocalypse » et « Convivialisme », ça consonne aussi avec le nom d'un groupe qui s'est formé à la fin des années 1950, avec un groupe intellectuel qui s'appelait « Socialisme » ou « Barbarie ». Aujourd'hui, c'est « Convivialisme » ou « Apocalypse ». Les choses ont progressé. C'est plus seulement la barbarie qui nous menace, c'est l'Apocalypse. C'est beaucoup mieux. Dans ce groupe, il y avait un certain nombre de grands intellectuels de l'époque. Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, Guy Debord, même, il y est passé un temps, Jean-François Lyotard. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons donc avec cette mouvance convivialiste avec un groupe d'une centaine d'intellos, d'intellectuels. Ce qu'il prouve, c'est la table de la librairie qui est installée de l'autre côté. Si nous y avions mis tous nos livres, il y aurait, je crois, 700 ou 800 livres. Ce qui atteste quand même qu'il est possible que nous soyons des intellectuels. Alors, je vais vous faire une confidence. Je suis très heureux de la journée d'hier parce qu'il s'y est produit une sorte de miracle, de petit miracle. Voici donc qu'une centaine d'intellectuels sont sortis de leur tour d'ivoire. Ils aiment ça, les gens d'ivoire, n'est-ce pas ? Ils sont sortis de ce qu'on appelle le narcissisme des petites ou même des grandes différences pour essayer de mettre en commun un certain nombre de leurs propositions issues de leurs travaux. C'est un miracle. Et l'étrange est que ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher parce que nous disposons donc maintenant, après le manifeste convivialiste, après celui qui vient de sortir, élément de politique convivialiste, nous disposons d'un certain nombre de principes. Je dirais 4 plus 1, principe de commune humanité, principe de commune socialité, principe d'individualisation et un principe donc qui, puisqu'il y a individualisation, met en jeu une pluralité des points de vue, donc la nécessité de pouvoir s'entendre sans se massacrer. Donc 4 grands principes qui pourraient ressortir à peu près directement des 4 grandes idéologies de la modernité. Pour le premier principe, commune humanité, du communisme. Pour le second, commune socialité, du socialisme. Pour le troisième, individualisation. qui est courant de la pensée anarchiste. Pour le quatrième, donc la pluralité des points de vue, libéralisme politique. Pas le libéralisme économique, hein. Le libéralisme politique. Benjamin Ponce dans le coqueville, etc. Donc, voilà ce miracle. Peut-être que nous avons réussi à agencer des éléments pour les reconfigurer en fonction de ce dont notre époque aurait besoin pour échapper donc à la perspective, qui est la perspective d'un monde en voie de destruction. Donc 4 principes, plus peut-être un, évidemment. Il faut vivre, il faut survivre dans ce monde. Parce que ce monde est menacé dans ses fondements. L'économie du vivant qui nous permet de vivre sur terre est menacée. Alors, si vous y réfléchissez bien, je crois que c'est au moment où les mondes sont en passe, sont détruits, ou en passe de destruction, que ces types de synthèses, au meilleur sens du terme, sont possibles. On a évoqué hier, dans les jalons de l'histoire du libéralisme, les travaux de la politique du Conseil National de la Résistance. Claude Alphandéry nous en a parlé. Et dans le Conseil National de la Résistance, un certain nombre de forces politiques étaient assemblées, associées, allant au dégaliste, au goliste, en passant par les socialistes et d'autres. On a parlé hier, avec Alain Suppiau, de l'esprit de Philadelphie. L'esprit de Philadelphie qui a présidé à la reconstruction des grandes institutions, qui n'a pas pu aller malheureusement jusqu'au bout, mais qui a présidé à la reconstruction, après la Seconde Guerre mondiale, des grandes institutions, donc, permettant, donc, que ce monde puisse se dévoter selon un certain nombre de principes de solidarité. C'est au maître mot de Alain Suppiau. Et dans l'esprit de Philadelphie, là aussi, il y a une forme de synthèse, puisque, d'abord, Philadelphie, c'est la ville des lumières américaines. Le nom même de Philadelphie signifie « amour fraternel ». Donc, il y a quelque chose de cette union, de cette réunion, qui est peut-être possible et qui nous met au défi, aujourd'hui, nous, dans cette compense mondialiste, de répéter, de reconfigurer, de reconstruire quelque chose à partir de ces éléments de synthèse. Donc, hier, nous sommes passés de l'histoire récente, du XXe siècle, et de ce qu'il a fallu, donc, mettre en jeu, comme principe, pour reconstruire ce monde, détruit d'abord par l'ultralibéralisme des années 1920 qui a mené à la crise de 1929, laquelle crise a entraîné la montée du nazisme et, donc, la seconde guerre mondiale. Donc, nous avons quelques principes. C'est déjà une grande victoire. Et, fort de cela, nous avons commencé à nous attaquer à un certain nombre de champs d'actions qu'il faut reconstruire autrement. Hier soir, la dernière table d'orat... Il y a une table d'orat... Vous y de l'orat... Mais, avant, les tables râtes, nous faisons des tables rouges. Il y a un cas de monde qui était consacré à l'entreprise. Eh bien, nous continuerons sur cette lancée, cet après-midi, puisque nous allons essayer d'imaginer dans une première table ronde ce qui nous menace immédiatement dans ce monde. La première table ronde sera intitulée pour signes annonciateurs de l'Apocalypse. Ensuite, évidemment, il est question de reconstruire ce qui a été, évidemment, détruit, à savoir l'école, puisque c'est la formation des petits d'hommes à ce nouvel esprit. Puis, ensuite, nous envisagerons dans une troisième table ronde des questions d'économie. Quelle autre économie ? Et enfin, nous nous interrogerons sur ce que pourrait être une société civique, non pas civile, mais une société civique convivialiste. Voilà. C'est le programme de cette journée. Donc, deux tables rondes pour l'instant. Pause à 17 heures. Et avant d'entamer cette première table ronde, nous allons écouter un texte que j'ai choisi de Gunther Anders, de 1952, donc le grand penseur de la critique, tiré donc de son ouvrage majeur qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme » et ce texte sera nulle part Christelle Billot. Merci. Et François Sénère. Et François Sénère. Oh, j'ai été gagnant. Merci. Aussi horribles que soient les crimes totalitaires, celui qui les regarderait avec étonnement, comme des blocs erratiques égarés dans notre époque, s'interdirait par là-même de les comprendre. Parce que ces crimes perdent toute réalité, du moins toute réalité compréhensible, dès lors qu'on les considère comme des faits isolés. On ne peut comprendre ces crimes qu'à partir du moment où on les envisage dans leur contexte, c'est-à-dire quand on se demande à quel type d'action ils correspondent, à quel modèle d'activité ils se confortent. La réponse est que dans la situation où ils les ont commis, leurs auteurs, du moins bon nombre d'entre eux, ont fondamentalement adopté le comportement auquel ils avaient été conditionnés par l'entreprise, auquel celle-ci les avait habitués. Cette affirmation peut, bien sûr, sembler choquante. Il est sans doute inévitable qu'elle soit tout d'abord mal comprise, car il n'existe pas d'entreprise, du moins parmi celles qui se nomment usine ou bureau, où l'on prépare à tuer en masse ou à torturer. Ce que nous voulons dire est bien plus trivial. Il est caractéristique de l'entreprise en général, du moins de la grande entreprise, telle qu'elle domine aujourd'hui, d'exiger, quelle que soit la fin qu'elle pense, un engagement total de la part de ceux qui travaillent pour elle. Il est caractéristique, par ailleurs, de celui qui travaille pour l'entreprise, d'agir passivement, de n'avoir aucune part à la définition des buts de l'entreprise, même si son unique raison d'être est pourtant de contribuer, jour après jour, à les atteindre. De n'être jamais, pour parler en termes marxistes, propriétaires des finalités de la production, parce que ses finalités ne le concernent pas. S'il en va ainsi pour lui, et si par conséquent il ne connaît pas, n'a pas besoin de connaître, ou ne doit pas connaître la finalité de son activité, il n'a manifestement pas non plus besoin d'avoir une conscience morale. S'il existe une bonne conscience dans l'entreprise, elle consiste paradoxalement en la satisfaction, ou même en la fierté, d'avoir réussi à déconnecter complètement sa propre conscience morale de son activité. L'ouvrier d'usine ou l'employé de bureau qui refuserait de continuer à collaborer à la bonne marche de l'entreprise, en allégant que ce qu'elle produit est en contradiction avec sa conscience morale, ou avec une loi morale universelle, ou bien que l'utilisation de ce produit est immorale, du moins qu'elle peut l'être, celui-là passerait dans le meilleur des cas pour un fou, et ne tarderait pas à subir, en tout cas rapidement, les conséquences d'un comportement aussi extravagant. Tandis que le travail en tant que tel est considéré en toutes circonstances comme moral, sa fin et son résultat sont considérés dans l'acte même du travail, et c'est l'un des traits les plus funestes de notre époque, comme fondamentalement neutres au regard de la morale. Quel que soit le travail que l'on fait, le produit de ce travail reste toujours par-delà le bien et le mal. Toute caractérisation non utilitariste du produit du travail passe aujourd'hui pour un mensonge. En tout cas, et c'est là que culmine le caractère funeste de l'époque, le travail lui-même n'a pas d'odeur. Il est psychologiquement inadmissible que le produit à la fabrication duquel on travaille, fut-il le plus répugnant, puisse contaminer le travail lui-même. Le produit et sa fabrication sont moralement parlant coupés l'un de l'autre. Le statut moral du produit, le statut des gaz toxiques ou celui de la bombe à hydrogène par exemple, ne porte aucun ombrage à la moralité du travailleur qui participe à sa fabrication. Peu importe qu'il sache ou non ce qu'il fait, il n'a pas besoin d'une conscience morale pour le faire. Comme nous l'avons déjà dit, c'est l'absence de conscience morale qui règne dans l'entreprise. L'entreprise est le lieu où l'on crée le type de l'homme instrumentalisé et privé de conscience morale. C'est là que naissent les conformistes. Il suffit qu'un représentant de ce type d'homme soit placé dans un autre domaine d'activité, dans une autre entreprise, pour que soudain, sans pourtant se transformer du tout au tout, il devienne monstrueux. Pour qu'il nous remplisse soudain d'effroi. Pour que la suspension de sa conscience morale, qui était pourtant déjà un fait accompli, revête soudain l'aspect d'une pure absence de conscience morale et la suspension de sa responsabilité, celui d'une pure moral insanity. Tant que nous ne voyons pas cela, nous ne voyons pas que l'entreprise actuelle est le creuset, le modèle de ce type de travail qui exige notre mise au pas. Et nous restons incapables de comprendre la figure du conformiste contemporain et le cas particulier de ces hommes entêtés qui refusaient, dans les procès évoqués plus haut, de se repentir ou seulement d'accepter la responsabilité des crimes auxquels ils avaient effectivement collaboré. Qu'on ne se le prenne pas. Rien n'est plus étranger à l'auteur de ces lignes que l'idée qu'il faille ici comprendre pour pardonner. Rien ne peut lui être plus étranger, puisqu'il ne doit lui-même qu'à un pur hasard de ne pas avoir été comme les siens victimes de ces hommes. Ce qu'il veut montrer, c'est bien plutôt que ces crimes, ayant pour base l'instrumentalisation qui caractérise le mode de travail actuel, correspondent de la façon la plus étroite à l'essence de l'époque contemporaine. Merci. Applaudissements. 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 Merci. Je présenterai les intervenants dans l'ordre de leurs interventions. Tout d'abord, Pablo Servigne, ingénieur agronome, auteur notamment de « Comment tout peut s'effondrer » avec Raphaël Stevens. Ils ont créé ensemble le concept de collapsologie, qui est l'étude de l'effondrement de notre civilisation industrielle et de ce qui pourrait nous succéder. Ensuite, nous aurons l'intervention de Fabrice Flippot, qui est philosophe. Ses travaux portent sur les théories et l'histoire du développement durable, et auteur notamment de « La décroissance nature et politique ». Ensuite, nous aurons Denis Duclos, sociologue et anthropologue, chercheur au CNRS de Toulouse, et qui travaille sur les pères sociétales, et qui est l'auteur notamment de « La pluralité comme solution à la mondialité et culture humaine et société mondiale ». Nous terminerons par Marilia Amorim, psychologue, qui a travaillé auprès d'institutions des quartiers défavorisés à Rio, au Brésil, et qui est maître de conférence à Paris VIII, au sein de PIDI1, et auteur notamment de « Petits traités de la bêtise contemporaine ». Vous avez donc une dizaine de millions chacun, donc quand vous serez arrivés au terme de ces démis, je vous ferai un petit signe à conclure. Voilà. Merci. Merci. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Alors moi, je suis le catastrophiste de service. Et j'assume. Et vous allez voir, ça va bien se passer. Je ne suis pas pessimiste. Et je ne crois pas à forcer le trait. Et j'ai même deux enfants, jeunes enfants de 4 et 2 ans. Je ne suis pas non plus optimiste. Et ma posture, on va dire, c'est plus celle d'une tentative d'extrême lucidité, pour avoir le plus de chances possible de concevoir des politiques réalistes. Alors, on entend souvent que notre société va droit dans le mur. Alors j'ai repris la métaphore de la voiture. Et en fait, je pense qu'on ne va pas dans un mur. On a deux problèmes majeurs. Le premier, c'est qu'il n'y a plus d'essence dans l'aservoir. Et le deuxième, c'est qu'on est sorti de la route. Et donc, à la racine de tous les problèmes, on va dire, il y a surtout la grande accélération, qui a commencé au début de l'ère industrielle. Donc la métaphore de la voiture, c'est notre civilisation thermo-industrielle, basée sur la consommation d'énergie fossile. Et cette voiture, elle accélère. Et elle accélère de manière incroyable depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, tout accélère de manière exponentielle, très brutale. Le PIB, la population humaine, l'extinction des espèces, le taux de CO2 dans l'atmosphère, le nombre de téléphones portables, le nombre de touristes, le nombre de restaurants modernes. Tout accélère. La question aujourd'hui de notre époque, c'est jusqu'à où ? Où est le plafond ? Et donc, je vous disais, on a deux problèmes. Le premier, c'est la question du moteur et de l'extinction du moteur. C'est ce qu'on a appelé, plutôt, le problème des limites. Les limites parce qu'on ne peut pas les franchir. Et, en gros, je ne peux pas détailler ici, mais c'est le fait qu'on n'aura pas assez d'énergie pour continuer. C'est une question de joules, une question thermodynamique. Et c'est vraiment lié à notre système financier aussi. Il y a l'énergie et la finance qui, on le montre, sont extrêmement liés. Et notre finance, donc le système d'être, si vous voulez, est extrêmement fragile. Et si l'un des deux pans s'effondre de manière assez brutale et conséquente, ça entraîne évidemment l'autre. Et cette courroie de distribution, c'est le cœur de notre civilisation. Pour moi, après être resté dans ces chiffres et tout ça depuis 6 à 7 ans, aujourd'hui, j'ai l'intuition que ça va s'éteindre d'ici 5 à 10 ans. Ce n'est pas le pire des problèmes. Puisque notre voiture, donc il y a un deuxième problème, je vous disais, c'est la sortie de route. Et la question des frontières, ce n'est pas des limites, parce que les limites, on ne peut pas les franchir. On ne peut pas recréer de l'essence à partir de rien. Les frontières, on peut choisir de les dépasser, de les franchir. Et les frontières, en fait, c'est des seuils, des seuils qu'il ne faudrait pas franchir, des seuils que possèdent les systèmes naturels sur lesquels propose notre civilisation, comme le climat, les écosystèmes, les grands cycles biogéochimiques de l'azote, du phosphore, etc. Et nous avons aujourd'hui franchi ces seuils. Pour le climat et la biodiversité, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on est sorti des conditions de stabilité de notre civilisation, qu'on avait depuis 10-12 000 ans. Ça y est, c'est fait, c'est sorti, c'est acté. Donc on va vers une période inconnue, c'est sûr. Je ne vais pas détailler ici, mais c'est pour répondre, on va dire. Je ne peux pas détailler ici, je vais continuer. Quelque chose qui n'est pas souvent dit à la fois dans les études scientifiques et dans les médias, c'est le fait que toutes les crises qu'on voit, donc le climat, biodiversité, finance, crise sociale, économique, sont liées en fait. Elles sont liées entre elles et elles provoquent des effets dominos qui sont souvent surprenants et très puissants. Et on a mis à jour, on commence à mettre à jour ce phénomène. Et pour vous donner un exemple de la puissance, justement, de cette pensée systémique, j'ai pris l'exemple du modèle Meadows, donc le modèle World 3, qui est connu sous le nom du rapport Club de Rome, qui a déjà 40 ans, on va dire qu'il est assez robuste, puisqu'il a 40 ans de résistance à la plupart de ses critiques, les critiques qui lui ont été faites. Et en fait, ce que dit le modèle est très simple. Voilà le modèle. On montre ça dans un ordinateur. Et là, c'est les principaux paramètres de notre civilisation. Vous avez la population, la croissance industrielle, l'investissement, la production agricole, tout ça. Et on met les données réelles dans l'ordinateur, dans ce modèle. Voilà le début des courbes entre 1900 et 1970. Vous avez la production agricole, je ne veux pas détailler, mais la population. Vous avez la croissance économique, les pollutions, les taux de consommation d'énergie, de ressources non renouvelables, etc. Vous voyez que les exponentiels commencent à arriver. On est dans les années 70. Et l'équipe Meadows appuie sur Enter et voit comment le modèle va évoluer durant un siècle et demi. Et voilà ce que nous dit le modèle. Il nous dit que si on continue comme ça, il y aura un effondrement de nos civilisations dans la première moitié du XXIe siècle. Tous les paramètres s'effondrent assez brutalement. Vous savez, il y a plusieurs dizaines d'années. Et aujourd'hui, nous, en 2016, on est ici. C'est-à-dire vraiment au bord du précipice et du basculement des principaux paramètres que sont l'économie, l'industrie, la production agricole et même la population humaine qui déclinera à partir de 2030, je cite, de manière incontrôlée. Donc, pour résumer, notre voiture accélère. Si on décide d'arrêter notre moteur, on arrête les conneries. On arrête de brûler des énergies fossiles. On fait s'effondrer notre civilisation thermo-industrielle. C'est la fin de la croissance du système LED, etc. Mais au moins, on peut espérer préserver certaines frontières, c'est-à-dire une certaine stabilité des écosystèmes, des systèmes complexes sur lesquels on repose. Si au contraire, on décide de continuer à sauvegarder le moteur de notre civilisation thermo-industrielle, eh bien, on va aller vers des basculements et franchir tellement de seuils que ça va devenir, je crois que plus rien n'est garanti, en tout cas dans la stabilité du système Terre. Ce qui peut, donc, on va vers plus d'effondrement, donc des populations d'insectes, des écosystèmes, d'irréversibilité au niveau du climat, etc. C'est-à-dire qu'en retour, ça va faire s'effondrer notre civilisation de manière bien plus grave, puisqu'on risque une extinction de l'espèce humaine. Donc, quoi qu'il arrive, pour moi, pour nous, on a l'intuition, il y aura effondrement, on n'a pas le choix. On est dans une sorte de piège ou d'impasse. Et donc, pour terminer sur la métaphore, aujourd'hui, c'est ça notre société, c'est un mâle dominant qui a une Rolex et qui fait le groupe-groupe en appuyant sur la pédale de champignon parce qu'on lui a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire et parce qu'il trouve ça cool. Dans notre livre, Comment tout peut s'effondrer, on pose les bases de ce qu'on a appelé la collapsologie, donc l'étude de l'effondrement de notre civilisation. Et en plus de détailler ce que je viens de dire sur 150 pages, en fait, on pose les bases de questions assez intéressantes comme la démographie de l'effondrement ou la psychologie de l'effondrement. Pourquoi est-ce que personne n'y croit ? Presque personne. Et si on y croit, qu'est-ce qu'on fait ? Donc la question de la politique de l'effondrement, mais aussi de ce qu'on appelait la sociologie de l'effondrement, est-ce qu'on va tous s'entretuer ? Certains d'entre vous ont peut-être des images de Mad Max, de films de zombies dans la tête, puisque c'est ça, parce qu'on a été nourris à ça, en tout cas moi. Est-ce qu'on va vraiment tous s'entretuer ? Et donc, ce livre nous a permis d'aborder une question qui nous semble vraiment cruciale, et c'est la question de l'imaginaire. Et la question de l'imaginaire, c'est comment est-ce qu'on croit que ça va se passer ? Et donc, il y a vraiment quelque chose d'autoréalisateur là-dedans. Et je vais m'arrêter un petit peu sur ce que font les initiatives de transition. Ici, vous avez Rob Hopkins, le fondateur des initiatives de transition, qui est interviewé dans le film « Demain ». Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est celui qui rigole avec son billet de 21 pounds. Et donc moi, je fais un peu partie, en fait, de ce mouvement. Et je peux vous dire que ce sont des sacrés catastrophistes. Ils savent, ils savent tout ce que je viens de vous dire. Et pourtant, ils croient, en tout cas, ils font le pari que 2035, 2040, eh bien, il fera bon vivre. Il sera meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est un pari, parce qu'après, on se met à dessiner cet avenir, et on se met à concrètement, on se retrouve sur les manches et à agir pour que ça arrive. Et donc, c'est la posture que Johanna Messy, l'américaine, appelle l'espoir actif, une sorte d'espoir, mais qui ne dépend pas des probabilités de réussite. Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, on a juste l'obligation d'y aller vers ce qu'on souhaite être le plus souhaitable. Et je vais vous prendre un petit exemple qu'il faut conclure. Un exemple pour illustrer. La puissance de l'imaginaire, ça c'est le parcours de l'homme moderne. Au début, il est monté, au début de l'ère industrielle, grâce à sa puissance, à l'élévation de son génie, de sa pensée. Et tout en haut, on lui dit qu'il va falloir redescendre. Mais on pourrait inverser. Et si l'homme moderne, c'était celui qui avait plongé dans une vasque puante et gluante, celle des énergies fossiles, et aujourd'hui, on est tout au fond. On ne sait plus se regarder, on ne sait plus se toucher, s'embrasser. Et ici, la transition, c'était justement le fait de ressortir de cette vasque et de retrouver le soleil, l'air, l'air et les liens entre nous. J'ai juste inversé le cours, mais le discours, le récit a changé. Et donc, pour moi, je vous invite vraiment à accepter l'effondrement du grand arbre et à en faire le deuil de tout ce dont cela nous privera. Et dans la forêt, c'est parce que le grand arbre s'effondre que les jeunes pousses émergent. Et pour conclure, peut-être que vous ne voyez pas, c'est un cartoon où il y a un homme qui est autour d'un feu avec trois enfants. C'est dans le futur, et cet homme dit aux enfants, oui, la planète a été détruite, mais pendant un bon moment, on a créé énormément de valeur pour les actionnaires. Pour moi, ça résume tout, parce qu'on est là, il faut revenir aux fondamentaux, recréer du récit, recréer du storytelling, comme disent les Anglais, retrouver le sens de la communauté, de la filiation, retrouver, on peut dire, le sens du sacré aussi. C'est peut-être aussi ça, le groupe du Vialisme. Merci de votre attention. Je passe maintenant la parole à Fabrice Filippo. Alors, je vais préciser aussi, en termes d'introduction, que ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille sur ces chiffres. Alors, pour ma part, que je fais des cours sur toutes ces questions-là, je pense que l'effondrement va être globalement lent. Je ne peux pas expliquer, je ne vais pas passer tout de temps à l'expliquer, mais voilà, ça c'est l'arrière-plan. Alors, la référence à l'Apocalypse a été mentionnée dans l'introduction en se rappelant de ce groupe Socialisme ou Barbarie. Je voudrais rappeler aussi qu'Apocalypse renvoie à l'idée d'une révélation et pas seulement à une catastrophe. Et j'ai envie de dire, pour commencer, qu'on peut peut-être dire qu'Apocalypse, ce serait une condition du convivialisme et pas forcément une opposition. Je m'explique. Vous avez vu dans la présentation qui a été faite, alors ça a été très rapide, il faudrait beaucoup de temps pour détailler sur l'énergie, sur le charbon, sur le pétrole. Je le vois dans mes cours, si on fait une heure et demie sur le pétrole, on a juste vu les grandes idées sur le pétrole. On n'est pas rentré vraiment dans le détail. Ce qui est remarquable quand même aujourd'hui, c'est à quel point le peuple est complètement dépossédé de cette connaissance. C'est-à-dire, qui c'est ça ? Pratiquement personne, j'ai envie de dire, sauf les grandes idées. C'est-à-dire, oui, le climat change. Mais je n'ai pas amené de PowerPoint, mais vous pouvez constater vous-même dans les journaux télévisés, papiers, à quel point la méconnaissance est grande. Alors, je dirais que le premier problème, c'est justement que la connaissance n'est pas là et donc il faudra une révélation, quelque part, pour que cette connaissance descende, pour que cette connaissance se démocratise. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas ? Je vais pointer le problème qui, pour moi, est le principal. C'est l'incurie des élites. Le problème des élites qui essayent de résoudre toutes ces questions-là avec des petites combines entre amis. Par exemple, les solutions à la COP21, qui se confondaient allègrement avec le partage de nouveaux marchés, entre gens en bonne compagnie, pendant que les sondages et les enquêtes montrent que les Français sont loin de comprendre les enjeux. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'études qui existent qui montrent qu'on sait très bien que les gens ne comprennent pas et ça ne dérange personne, ou pas assez en tout cas. Donc, rien n'est véritablement fait pour l'éviter. Les soi-disant savants ont pilon sur rue. Quand Serralini, donc celui qui est auteur d'une étude sur les OGM, quand Serralini parle, il est attaqué en diffamation. Ses articles sont retirés alors qu'ils ne contiennent rien, enfin, ils n'ont pas été attaqués sur le fond, ils sont retirés pour d'autres raisons. Pendant ce temps-là, Claude Allègre est salué comme un courageux lanceur d'alerte qui ose porter la contradiction dans le soi-disant consensus sur le changement climatique. C'est un premier point. Deuxième point, c'est l'hybris. Et l'idée, c'est que, dans le thème d'aujourd'hui, l'idée, c'est que la cause de la situation est l'hybris. Je pense que nous devons réfléchir à ce que veut dire l'hybris. Alors, il y a certes le capitalisme financier, comme l'indiquait Pablo à l'instant, mais dans l'histoire, il y a bien d'autres systèmes qui ne sont pas montrés très raisonnables. Alexandre qui voulait conquérir la terre entière ou Staline qui voulait irriguer le désert ne me semblent pas beaucoup plus raisonnables. Il est important d'imaginer l'avenir, il est important de mettre en place un instant de l'alternative ici et maintenant, mais il est aussi important de tirer le fond de passer sur le plan politique des systèmes même alternatifs tels que le socialisme. Il est important aussi de définir ce à quoi on a affaire. Alors, manifestement, l'histoire montre que le capitalisme n'est qu'une des versions de l'hybris sans question. Il faudrait un mot plus général. J'ai un ami qui parle de puissancisme, par exemple. Est-ce qu'il faut utiliser ce mot-là ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de mot définitif, mais je pense qu'il faut avoir cette idée en tête. Si on se fait de l'homme l'idée bataillenne d'une créature qui n'existe et qui ne signifie que par la dépense, l'hybris n'est pas la dépense. L'hybris, c'est la dépense qui n'est pas raisonnable, d'une certaine manière. Comment déterminer cette raisonnabilité ? Les études classiques sur l'hybris, notamment sur la Grèce antique, se concentrent souvent sur l'aspect religieux, soit en rapport avec la mythologie. J'ai envie de laisser cet aspect de côté. Gardons l'idée que l'hybris est quelque chose qui s'oppose à la juste mesure. Mais qu'est-ce que c'est que la juste mesure ? On emploie souvent l'image de la nourriture. C'est-à-dire que la juste mesure, c'est manger à satiété au sens où tout dépassement devient contre-productif, c'est-à-dire plus nuisible qu'utile. Si on se rappelle l'analyse proposée par Ivan Illich, l'hybris apparaît comme un phénomène collectif. La contre-productivité, c'est le moment où les institutions se retournent contre leur propre but, contre le but qu'elles déclarent servir. Manque de démocratie et l'hybris sont des phénomènes collectifs. On peut dire que c'est la face et l'envers du même problème. Ce qui produit la contre-productivité, et donc l'hybris, c'est le manque de démocratie des institutions. Ce sont les petits arrangements d'entre amis. Donc ce que je voudrais ajouter à la présentation de Poglons, c'est que très souvent, nous avons affaire à un discours qui dit que nous sommes responsables, nous sommes face à un problème, en faisant comme si chacun d'entre eux était également responsable. Je voudrais souligner que les responsables, d'abord, ce sont les responsables. Ceux qui ont des responsabilités, c'est bête à dire, mais il faut quand même en rappeler de temps en temps qu'ils sont responsables de quelque chose. L'une des sources les plus communes de l'hybris, c'est que les responsables, c'est-à-dire ceux qui sont détenteurs d'un pouvoir, ceux qui jouent un rôle clé dans l'action collective, se comportent comme s'ils n'étaient responsables de rien, comme si leur rôle, cependant, c'est toujours à recevoir plus d'honneur, à transformer leur fonction en un statut de plus en plus naturalisé, transformant la démocratie en une hiérarchie naturelle, en un conservatisme. Ainsi, la loi El Khomri, les petits salaires seraient aussi mérités que les gros. L'oligarchie inverse le sens du jugement. Dans la démocratie, le jugement part d'en bas, dans l'oligarchie, il part d'en haut. Rappelons ces mots de Bonal, le penseur contre-révolutionnaire du XIXe siècle. Je cite « Qu'au milieu de cette troupe consternée, donc, en cas de trouble, au milieu de cette troupe consternée, écoutant et rejetant à la fois les conseils contradictoires et les mille moyens de salut imaginés par la peur ou l'incapacité, il s'élève un homme fort en parole et en action qu'il soit écouté. Voilà le pouvoir. Que les hommes après lui, les plus habiles et les plus courageux, se doignent à lui pour l'aider de leur conseil, agir sous ses ordres et sous sa direction, voilà les ministres. Que le reste, sous la protection de leur intelligence et de leur courage, serve à l'action du pouvoir en portant des vies, des armes, des matériaux, selon qu'il faut combattre ou travailler, voilà les sujets. J'ai envie de dire que l'hybris est un résultat du conservatisme politique. Pour conclure, je voudrais revenir aux quatre principes du convivialisme et les commenter brièvement après cette introduction. Le principe de commune humanité. à l'évidence, il est loin d'être réalisé et le conservatisme, c'est le contraire du principe de commune humanité, c'est une espèce de naturalisation des différences et des mérites. Donc, le principe de commune humanité reviendrait à dénaturaliser radicalement tous les classements. ça serait un premier élément. Le principe de commune socialité, moi je verrais plutôt celui-là renvoyé à l'idée de communisme au sens originel, c'est-à-dire d'un ajustement harmonieux et complémentaire des entités du monde qui inclut la planète et ses habitants. Le principe d'individuation, ici, interdit de rabattre l'harmonie sur les solutions socialistes passées qui confondaient égalité et uniformité. Enfin, le principe d'opposition maîtrisée et créatrice ne doit pas laisser de côté l'idée de révolution à laquelle nous devons tant. Comme je l'ai dit, les responsabilités ne sont pas également partagées. Pour le peuple, la responsabilité réside dans le fait de se défaire de ces dirigeants irresponsables qui mènent les individus à l'hébrice. En ce sens, une révolution, c'est une révélation pour tout le monde. Pour les dirigeants qui naturellement ne s'y attendaient pas, ils se voyaient là pour toujours, et pour les individus composant le peuple pour qui le problème est l'action collective afin de sortir de la servitude volontaire. Et maîtriser une révolution qui s'en tient à démettre ces dirigeants irresponsables sans s'enfermer dans une odologie destructrice. L'enjeu est donc de prendre le pouvoir sans se l'approprier. C'est dans cette voie-là pour ma part que je vois la solution. Je vous remercie. Merci. Merci. C'est pas humide. Je passe maintenant la parole à Thémy Duclos. Bonjour. Pour moi, le mot convivialisme, ça évoque la proximité des personnes, ça évoque le familier, pas nécessairement la famille, mais le familier, la familiarité, le petit groupe, les rapports de proximité. si je devais parler d'un but, en fait, de ton bien-hume tel que je le sens, ou pas tel que je le pense, mais tel que je le sens, ça serait plutôt autour de, voilà, de la relation entre les humains. Pour la relation entre les humains, effectivement, il y a différentes échelles. Il y a l'échelle la plus grande qui est celle de l'humanité. et il me semble que la catastrophe, je ne parle pas des éléments matériels qu'on vient de parler, avec lesquels je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit, mais une autre catastrophe qui est la même chose, on l'a évoqué aussi, ce sera à la fois un résultat, c'est le fait que l'humanité pourrait devenir l'ennemi des êtres humains. Et c'est un peu paradoxal puisque nous vivons la situation où l'humanité est en train de se constituer, dans le rêve des philosophes, elle se constitue. L'universalité, nous l'avons. On peut toujours estimer que les météorites pourront devenir des ennemis ou que peut-être il y a des extraterrestres, mais enfin, pour l'instant, c'est bien entre nous que ça se passe et d'une certaine façon, cette espèce d'isolement et de solitude de la masse humaine en tant que telle, qui correspond à la planétisation de l'humanité. Et il peut y avoir une catastrophe qui soit liée à ça, c'est-à-dire au fait que cette masse humaine en tant que telle, on n'aime pas beaucoup parler de masse aujourd'hui, on ne parle même plus de masse média, on parle de média, on a oublié le mot masse qui a été pourtant l'objet d'une forte analyse de la part de Iascanetti, par exemple. Bon, il y a quelque chose là de catastrophique dans la massification d'humains, et donc la possibilité d'un danger pour chacun d'entre nous, non pas pour tous et pour toutes, comme on dit aujourd'hui sur France Culture, mais pour chacun et chaque nous. Donc, voilà, et quand je parle de ça, je ne parle pas de l'individu, je parle de l'individu, on pourrait dire, dans ses relations spontanées, encore une fois, sa fréquentation, son humanité, au fond, ce qu'on appelle son humanité, c'est dans le vieux sens, dans le vieux sens d'humanité, ce n'est pas tout à fait celle de l'humanité statistique de l'humanité biologique. Alors, ces catastrophes-là, moi, je pense que le convivialisme, à condition d'effectivement d'y maintenir un des sens qui a d'ailleurs plus ou moins été évoqué dans les principes, c'est-à-dire, c'est-à-dire justement, on va dire, du côté de l'individu, mais ça me gêne un peu, c'est vraiment les relations de proximité, soit considérées comme un but intangible et un but qu'il ne faut pas perdre au travers des moyens. Parce qu'on peut considérer dans l'histoire, on a parlé des révolutionnaires, on a parlé des divers mouvements, c'est vrai que là, il y a l'émergence d'un mouvement, même si c'est les quelques intérêts que tu dis, les mouvements, en général, se perdent dans leurs moyens. On peut parler du communisme comme justement d'un des mouvements historiques qui s'est perdu dans ses moyens, c'est-à-dire dans l'étatisation, dans la technique, dans la matérialité d'une certaine façon, en oubliant le but, peut-être que c'était un but utopique, est-ce que le convivialisme, la convivialité, peut-être davantage le sang-guilite, je ne sais pas bien, mais en tout cas, au sens auquel je l'entends, c'est-à-dire cette proximité humaine est un but utopiste, je ne sais pas. En tout cas, ça me semble correspondre à un but historique. Parce que qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau en dehors des pollutions, etc. ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau ? Il y a la mondialité, c'est-à-dire que l'humanité connaît pour la première fois dans son histoire une totalité sans extériorité. C'est la chose absolument certaine, c'est ça, pour moi. Après, la pollution, c'est aussi certain, les dangers sont aussi plus ou moins certains, avec effectivement des divergences sur le rythme, sur quand ça va arriver, etc. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on constitue cette totalité et que cette totalité correspond au but que l'humanité vise depuis qu'elle parle, en gros, depuis 50 000 ans, 60 000, 70 000 ans, quelle est la date qu'on assigne au départ de la parole humaine, nous visons en tant qu'espèce particulière qui se particularise par la parole le plus grand groupe par rapport au plus petit puisqu'au fond, c'est à ça que sert la parole, à justement faire communiquer et créer des rapports de solidarité là où il n'y en avait pas parce qu'il n'y en avait qu'au niveau de petits groupes justement. Donc on fait ça depuis 60 000 ans. Le problème, c'est qu'on y est arrivé et il y a un aspect catastrophique à ça parce qu'on ne sait pas vraiment faire autre chose que ça. Alors moi, je suis d'accord avec le bien commun de l'humanité, bien sûr, à condition qu'on n'oublie pas que le mot humanité a cet autre sens qui est notre idéal au fond profond, qui effectivement, on a évoqué la notion de filiation qui est un peu oubliée aujourd'hui justement dans cette espèce de l'hubris dont on a parlé. Mais pour moi, l'hubris, d'une certaine façon, est consubstantiel de l'aventure humaine. Et c'est ça tout le problème, c'est qu'on ne sait pas faire autre chose. Et c'est là où je dis, il me semble, que le mouvement ne doit pas se perdre dans ses moyens parce que le moyen, c'est une reconstitution d'hubris, toujours plus nombreuse, toujours plus organisée, etc. À condition de gagner, bien sûr. Forte chance pour que, bon, qu'on reste un peu dans la minorité, etc. Mais imaginons qu'un mouvement que nous convivons l'emporte, ce qui serait évidemment remarquable et miraculeux. Ce serait peut-être le plus grand danger à savoir s'il se contente de ses moyens et s'il perd de vue son but qui pour moi est lié au petit groupe. Donc il y a une inversion d'histoire, ce n'est pas l'inversion au sens de retour en arrière, c'est au sens de la fusée de Tintin qui se renverse, c'est-à-dire que l'objectif est de cette façon humaine mais qu'est-ce qu'on renverse ? On a parlé d'inversion tout à l'heure des courbes mais pour pouvoir parvenir à l'inversion des courbes, il faut peut-être justement d'abord penser à l'inversion du but, c'est-à-dire si le vrai but c'est de devenir plus humain, c'est-à-dire dans cette familiarité humaine dans laquelle finalement c'est là que nous nous accomplissons, ce n'est pas dans la comparaison avec les autres, c'est une comparaison organisée par tout ce qui est puissant, par l'État, par le capital, par la technologie dominante, ces trois brins d'une tresse, une tresse hubrisifiante en quelque sorte qui veut toujours plus, mais justement, on y est toujours plus, on est au maximum, on est arrivé à notre but, c'est le moment de renverser, de renverser la chose et de se retourner vers le but de l'humanité, c'est-à-dire de l'humain et de l'humain en tant que chaque individu, chaque eux, est lié à un petit groupe qui est d'une certaine façon évidemment lié au phénomène de la parole, c'est-à-dire de la communication avec tous les autres êtres humains, mais quelque chose qui est tout de même pour soi, pour les proches, etc. La notion de prochain est très importante, par exemple, qui n'a pas trop été dit, enfin bon, voilà. Je crois qu'il ne faut pas oublier ce but parce que si on oublie, si jamais, par hasard extraordinaire et merveilleux, on l'emportait, on le rend un on, je dis qu'on l'on, on l'égaliste, eh bien, on sera en quelque sorte tués par notre propre fonction. Il faut penser à ça parce que c'est possible que ça marche, comme on disait. Ne pas oublier le but. Le but, ce n'est pas l'humanité, c'est l'humain. Voilà. J'en finis là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Marie-Yann Roy. Merci. Pour ne pas dépasser mon temps, je vais lire mon texte. Je vais essayer de lire rapidement. J'ai donné un titre pour l'intervention qui est « Le système et moi » ou « La destruction du sujet parlant ». Pendant le nazisme, le juif allemand Victor Klinberer a entrepris connessinement un travail phologique de la plus haute importance. Il a noté et analysé tous les changements dans le langage qui ont constitué la langue du Troisième Reich. Dans son livre, il explique que cette langue était plus efficace pour la propagande du régime que les discours d'Hitler. Car les changements induits dans le langage sont à la fois très subtils, presque imperceptibles et dépassateurs par leur puissance de contagion. Sans nous rendre compte, nous nous mettons à parler selon ces injonctions diffusées par les nouvelles façons de parler du pouvoir et nous œuvrons ainsi à rendre naturel et acceptable ce qui ne l'est nullement. c'est pourquoi toute idéologie s'empare du langage pour créer une autre langue. Quant à l'idéologie néolibérale de notre temps, par quel langage légitime-t-elle le tout pouvoir du marché ? Je vais essayer de donner quelques éléments de réponse dans ce bref exposé que j'ai intitulé « Le système et moi » parce que le système est le nom technique et apparemment neutre que prend le pouvoir du marché. Les nouvelles technologies d'information ou ce qu'on appelle l'informatique envahissent notre vie en la rendant infiniment plus pratique, productive, efficace, rapide et donc rentable. Plus de place pour ce qui n'est ni efficace, ni précis, ni rapide, c'est-à-dire l'humain. L'informatique, comme son nom l'indique, veut que tout devienne information, comme le disait déjà Jean-François Lyotard. Dans les années 60-70, l'environnement intellectuel et scientifique était enthousiaste pour les nouvelles technologies. Cela a donné lieu à toute une série de travaux et de pensées porteurs d'une sorte d'utopie numérique. En sciences humaines, la transposition de la théorie des systèmes du biologiste Bertalanffy et de la cybernétique de Norbert Binaire a produit une approche systémique des organisations sociales, des entreprises et des groupes. Puis, impuissant encore plus loin à cette transposition discutable, c'est un pari du sujet humain. Le sujet est alors conçu comme un système dont l'alimentation se fait par l'information. Certes, il ne faut pas nier l'importance de l'accès à l'information. L'Internet peut jouer un rôle politique crucial, notamment quand les médias sont le monopole d'une élite sociale et économique. Quand les grands médias ne diffusent que les informations qui servent à la propagande ultra-libérale, on remercie le numérique d'avoir donné lieu à la création de l'Internet et avec elle, la presse alternative et la possibilité d'un travail de contre-information. De fait, l'information est un élément clé dans les rapports de pouvoir. Mais l'être humain, le sujet, n'est pas un système et ne peut pas être pensé en termes d'information et d'entropie. Nous ne sommes pas faits d'informations mais de paroles. Nous sommes faits de ce que nous nous disons, de ce que nous nous racontons. L'humain est un être de récit, ce qui le distingue des autres êtres vivants. La communication et l'échange d'informations chez les animaux peut atteindre des niveaux de sophistication qu'aucun être humain ne pourrait réussir. Mais les animaux ne racontent pas des histoires. La parole humaine et ce qu'elle raconte est toujours objet d'interprétation et donc de malentendu, d'incompréhension parce que la parole humaine ne sait pas toujours où elle va, elle se cherche. Elle se cherche tout comme le sujet car il ne sait pas d'avance où il faut qu'il aille et ce qu'il doit devenir. Il se cherche, il se bricole, il se réconfigure à chaque dialogue. Pour cela, il a besoin d'un autre par rapport auquel il se mesure et il s'en vante. Le dialogue est le lieu où les identités en cours de fabrication sans fin se frottent à l'alcool. Pour cette raison, l'information, nécessaire bien sûr, peut, dans certaines circonstances, devenir l'ennemi de la parole. L'information peut tuer le dialogue car celui-ci n'obéit pas toujours à l'ordre du nécessaire, du précis et de l'outil. En guise de dialogue, nous nous retrouvons de plus en plus confrontés au système. Le système remplace les frais interrupteurs à qui nous pourrions et que nous aimerions parler. Rappelons grèvement ces dialogues de fou quand on appelle un service téléphonique d'après-vente. Les employés, quand il y en a, renvoient à un grand sujet de nommer le système. Nous sommes désolés, mais le système n'a pas pu en résister à votre demande. Le système ne paiement pas de traiter cette information. Le système est momentanément hors service et est rappelé plus tard. On assiste à un processus de déresponsabilisation qui s'opère par la dépersonnalisation des rapports. Ce processus s'accentue par la circulation incessante des employés. Le but, pleinement réussi, c'est d'empêcher la construction d'une relation. Rélation qui serait fondée sur les échanges précédents. Ainsi, la mémoire relationnelle et les engagements réciproques qui en découlent est remplacée par la mémoire du système. Plus personne pour répondre et à sa place le système. Or, la réponse est un élément clé de tout dialogue. Celui qui répond, répond à et répond de. répondre veut dire être responsable, répondre de ses dires vis-à-vis d'un autre. Répondre, c'est dire « je » parler en son nom propre. C'est même l'une des définitions du sujet que nous donnent la linguistique et la psychanalyse. « Est-je » celui qui dit « je ». Rappelons que normalement, les marques de première personne « je », « mon », « mais » désignent celui qui parle. Les marques de deuxième « tu », « vous », « vos » désignent celui à qui on parle. Et les marques de troisième « ils », « sont », « leurs », etc. désignent celui de quoi, de qui ou dont on parle. Cela a l'air simple, n'est-ce pas ? Pourtant, la maîtrise du « je », « tu », « il », est l'une des acquisitions les plus tardives chez l'enfant. A l'autre extrême, cet apprentissage est parmi les premiers qui se perdent lors des aphasies résultantes d'une dégénérascence cérébrale. Or, je dirais que le système ou ce que les spécialistes désigneraient l'algorithme crée chez le sujet une sorte d'injonction à l'aphasie. Car le système parle à ma place, il me vole la place d'où je pourrais dire « je ». Observez la logique marchande sous-jacente aux sites de ventes sur Internet. Avant, les mentions appliquées étaient rédigées sous la forme suivante. Profitez de l'offre au privilège, économisez 20%, achetez tout de suite. Maintenant, on trouve, je profite de l'offre au privilège, j'économise 20%, j'achète tout de suite. la banque BNP Paribas informe à ses clients que son adresse web ne sera plus www.bnpparibas.fr mais www.mabanque.bnpparibas.fr Ma banque de qui ? Qui parle juste ? En supprimant la distance, la différence et la tension entre celui qui vend le produit ou le service et celui qui achète ou pas, c'est énoncé court-circuit dans notre réponse. C'est comme si j'avais intégré BNP dans mon âme. L'effet visé est celui d'une familiarisation cool et ludique, comme si j'étais chez moi. L'Internet, elle est lue par excellence de cette nouvelle façon de parler. D'ailleurs, dès qu'on ouvre l'ordinateur, le système Windows dit mes documents, mes images, mon ordinateur et ainsi de suite. Or, de plus en plus, ce modèle se répond ailleurs ou dans les sphères les plus inattendues. Dans les autobus, avant, une affichette à l'entrée disait « N'oubliez pas de valider votre ticket ». Actuellement, l'autobus 54, par exemple, affiche à l'extérieur, sur le palau du haut, « Porte de Bervilliers ». Ensuite, « Je monte ». Ensuite, « Je valide ». Sur l'autoroute, un ami à moi a trouvé la perle suivante. Un cas de pluie, je ralentis. Au lieu de l'ancien, un cas de pluie, ralentissez. L'effet de sens est celui d'une décollectivisation des injonctions. Comme si la règle commune et tierce devenait une affaire personnelle. Ralentir ou pas, c'est mon choix. Je parle à qui. En fait, il n'est plus question de « vous vraiment » ou de « tu vraiment », mais de « je joiement ». L'autre effet est celui de l'infantilisation. Comme quand notre mère nous disait, à tous les bébés que nous étions, « Maintenant que j'ai bien tété, je ne vais pouvoir faire de dos ». La mère parle à la place du bébé et dit « je » comme si c'était lui qui parlait. Dans ce contexte, cela est parfaitement normal puisque le bébé ne parle pas, ne parle pas encore, et que pour le faire rentrer dans le langage, il faut justement que la mère interprète ce qu'elle suppose être en signe et qu'elle parle à son nom. Mais quand un adulte se retrouve dessinatement télénoncé, il se voit infantilisé. Rien d'étonnant d'ailleurs car la culture contemporaine est marquée de plusieurs traits d'infantilisation généralisée. Il suffit de remarquer tous ces « papa » et « maman » que ne cessent d'utiliser les journaux télévisés entre autres. La première fois que je l'ai remarqué, c'était quand Justin était premier ministre. Le journaliste annonçait alors la mort du « papa » du premier ministre. Plus récemment, lors des derniers attentats en Bruxelles, le journaliste spécialisé en affaires criminelles a expliqué que la police avait trouvé sur le portable du terroriste un message qu'il avait laissé à sa « maman ». Mais plus grave que l'effet d'infantilisation, quand le système du jeu à ma place c'est l'effet de désubjectivation. En m'empêchant de répondre, il m'enlève le processus de réconfiguration et de résubjectivation que doit permettre tout dialogue. J'aimerais conclure en insistant sur la dimension politique de cette nouvelle façon de parler que j'ai désignée ailleurs pour énoncée fusionnelle puisqu'il fusionne les deux places celles du jeu et celles du tu. Cette façon de parler sert à une forme de pouvoir très particulière qui correspond exactement au pouvoir du marché. Il est totalitaire tout en se présentant sous un mode non autoritaire. Totalitaire car à travers les dispositifs de langage ce pouvoir peut atteindre toutes les sphères de notre vie y compris celles du processus de subjectivation. Non autoritaire car au lieu d'une autorité ostensible qui s'affiche et qui donne des ordres en vous prudant et à l'impératif marcher ou pas elle parle comme si c'était moi qui disait je marche. Une autre piste pour traquer le politique dans le langage est le constat que c'est dans certains banlieues qu'on assiste à une véritable prolifération du gégement. Je parle trop vite des fois absolument que je dois de l'eau. Je sais, je sais. Et sans hasard par exemple dans une pharmacie au centre de Saint-Louis avant au-dessus de chaque rayon des étiquettes indiquées cosmétiques, médicaments, etc. Maintenant on lit mes cosmétiques, mes médicaments, mon bébé, une affichette que grandit, mon pharmacien me conseille. Je veux vous dire que pour ceux qui se trouvent dans une situation de fragilité logistique, les conséquences peuvent être beaucoup plus frappantes qu'on ne le point. J'enseigne l'université de Paris à Saint-Denis et un grand nombre d'étudiants est dans cette situation du fait que la langue française n'est pas leur langue maternelle. Récemment, lors d'un dévoi sur table, j'avais dicté et ensuite noté sur le tableau les lancers suivants. Parmi les thèmes traités tout au long du cours, choisissez un qui ait été exposé par moi ou par d'autres groupes que le vôtre et expliquer ses concepts principaux. Les étudiants commençaient déjà à rédiger leur copie lorsque j'aperçois un étudiant qui a l'air inquiet et angoissé. Je m'approche de lui et il me dit qu'il ne comprenait pas la question parce que je disais qu'il fallait choisir parmi les exposés des autres groupes et en même temps ceux exposés par moi. Et il disait moi un pointant vers sa poitrine. Ce qui veut dire que pour lui, le moi de mon énoncé c'était lui. Désubjectiviser les jeunes pauvres de banlieue peut être très rentable car cela permet de les connecter en permanence à tout ce qui incite à la consommation sans aucune résistance sans esprit critique. Et pour finir, concernant la dimension politique du langage, on peut encore constater que quand même tout n'est pas perdu. Je vous invite à visionner un document d'une minute exprès d'un journal télévisé. Cette mobilisation maintenant des salariés d'une entreprise de gastres. Le site est condamné à la fermeture par la multinationale qui l'a racheté. Les employés demandent des explications à la direction depuis des mois mais aucune réponse précise. Alors ils ont décidé d'aller interpeller les dirigeants jusqu'à Glasgow en Écosse. Une manifestation inédite pour obtenir des compensations supplémentaires dans le plan social. Le reportage est signé Hélène Verne, David Bresse avec notre bureau à Londres. Ils sont encore sur le sol français mais enfilent déjà leur caouet orange symbole de leur lutte. Ces 30 salariés du groupe web viennent de quitter leur entreprise de caste la direction Glasgow en Écosse déterminée à rencontrer le grand patron de la multinationale. C'est quand on est simplement boursé il ne faut pas que les gens l'oublient il ne faut pas qu'eux-mêmes se cachent derrière ça. Il faut qu'ils nous donnent des réponses et surtout qu'ils parlent d'emplois et de solutions alternatives pour sauver le maximum d'emplois. Voici 4 mois qu'ils se battent pour éviter la fermeture de leur usine de caste. On voit ici que des gens en lutte peuvent détourner le gégeoisement qui est imposé quotidiennement par le marché et ses fidèles représentants ce qui permet de dire que ces manifestants en volant à leur tour la place énonciative de l'entreprise ont révélé et tourné en dérision le dispositif discursif de pouvoir. Voilà, maintenant on a pris une petite dizaine de minutes aussi pour débattre avec le public. Donc, si vous avez des questions, c'est le mot. Donc, concernant l'UBRIS, je tenais peut-être à pointer quelque chose dont on parle relativement peu en France qui s'appelle l'UBRIS-SYNDROME ou le syndrome d'UBRIS qui est une théorie psychiatrique dont on parle et peu on en parle en Angleterre. Une question s'il vous plaît s'il vous plaît est-ce qu'il est bref et posez une question. Et du coup, pour résumer ces deux choses que j'ai entendues, est-ce que vous connaissez la question ? Est-ce que vous connaissez ce truc qui s'appelle le syndrome d'UBRIS ? Voilà. Et autre question, je pense qu'il est effectivement essentiel de parler de mettre en accord l'humanité à nouveau au cœur du problème. On va prendre une autre question et puis il y a d'autres questions. S'il y a des réponses ? Il y a quelqu'un devant ? Bonjour à tous. Merci aux organisateurs pour l'organisation de cet événement. Merci aux intervenants et merci à toutes personnes qui sont dans la salle. Donc moi, en fait, je vais essayer de poser une question. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et moi, voilà ce que m'inspire tout ce que j'ai entendu. Nous sommes en fait aux limites, les limites de la raison, de ce qui est raisonnable. Et tout justement, je suis à me demander si le fait d'avoir atteint ce qui est raisonnable ne nous amène pas à nous poser la question sur ce qui est à faire résonner entre nous, les êtres humains, pour continuer à pouvoir tout justement vivre. Le convivialisme, pour moi, c'est ça, c'est comment faisons pour vivre ensemble. Et en fait, vivre ensemble, c'est le soin, le soin qu'on porte aux autres, c'est le soin qu'on porte à ce qui se passe autour de nous. Et pour moi, si nous voulons continuer à pouvoir vivre dans ce monde qui est de plus en plus accéléré, je ne sais pas si c'est accéléré, le temps est toujours le même, si nous souhaitons pouvoir continuer à vivre, ça suppose de pouvoir actionner notre capacité d'attention. Et ça, je crois qu'avec la pensée de Descartes, on a surtout appris à vivre en tant qu'être pensant et moi, en tant qu'être vivant. En tant qu'être vivant, c'est simple, ça suppose, enfin c'est simple, c'est simple dans le sens que ça suppose d'actionner nos cinq sens. Les cinq sens, c'est voir, c'est écouter, c'est entendre, c'est goûter. Est-ce qu'il y a une question ? Alors la question, comment peut-on faire ? La question arrive, comment peut-on faire effectivement pour réapprendre à vivre comme des êtres vivants ? Et c'est pour moi la seule façon pour arriver à renouer, à reconstruire des relations parce que c'est bien là, dans la relation, qu'émerge le sens. Merci. Oui, oui. Il y a encore une question. Oui. Donc on va en rester là sur les questions. On va passer aux réponses. Excusez-moi juste un instant. Vraiment, c'est quelque chose, j'assiste à beaucoup de conférences et j'aime bien que j'ai... Enfin, les gens ne se préoccupent du résultat. Je sais que penser, ça donne beaucoup plus à la question qu'à la réponse. Mais en l'occurrence, on sait que le complexe militaro-industriel, c'est quand même le problème. Et l'oppression qui l'oppose, est-ce qu'on a une réponse particulière ? Madame parle de soins, Monsieur parle de groupes, de petits groupes en termes de convivialisme. Comment peut-on faire résonner un message collectif qui fasse opposition à tout ça ? Comment on intuitionne ? Parce que j'imagine bien qu'on n'a pas encore la réponse. Merci. On passe aux réponses. On est un peu serré au... Oui, tu fais une intervention un peu d'or, s'il vous plaît. On va avoir quatre tables rondes. C'est le lieu, c'est le moment, donc, cet événement de pouvoir échanger entre nous. mais quand nous avons des exposés très précis avec des personnes qui travaillent depuis des années sur ces questions, je vous prie véritablement de centrer sur leurs exposés et pour le reste, nous avons à la fin deux heures de rencontres informelles où nous pourrons discuter de tout ce que vous voulez, de toutes les questions. De toutes les questions adjacentes, de toutes les questions qui vous préoccupent. Mais pour l'instant, je vous prie véritablement pour la suite des tables rondes, de centrer véritablement sur les exposés qui ont été faits. Je vous remercie. Je vous dérangeais mais la question elle était adressée au moins à trois intervenants en l'occurrence c'est un bien de système, on parle bien de groupe humain et du bris dans le terme de responsabilité. On a très peu de temps. Donc, il faut centrer. Je ne sais pas si vous pouvez avoir une réponse. Si je peux commencer quelque chose. En fait, on est très d'accord sans être du tout dans ça. Je pense que tu parles c'est justement de la tentative du système de passer pour la convivialité de cette façon. C'est-à-dire d'organiser une confusion mais en même temps c'est très significatif parce que ça montre bien qu'il y a une montée de ce problème. Comment on répond à ça ? Comment on répond à ça ? Pour l'instant, on en est au balbutiement parce qu'il est clair que mettre, que faire une mondialité des petits groupes c'est quelque chose que pour l'instant on n'est pas capable. Pour l'instant, on a été capable de faire une mondialité des nations qui se vivait elle-même comme le groupe le plus grand possible et qui grandissait encore par les empires et qui grandissait encore par la puissance technique la puissance financière et la puissance de l'État. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore se représenter ça. Comment on peut faire à la voir ? Retenir à la mondialité et en même temps faire une mondialité des humains ? C'est-à-dire des petits groupes finalement. Ça, c'est juste ce qu'on ne sait pas faire. Peut-être qu'il va falloir apprendre à le faire. C'est tout un monde qui s'ouvre. Je veux dire, c'est très intéressant. Pour la première fois, on est obligé de se poser ces questions-là qu'on ne pourrait pas se poser avant. C'est pour ça que c'est une... Non, mais c'est assez drôle parce que la question elle est très précise de vous dire qu'on a quand même quelque chose d'une limite là pour le coup en tant qu'individu et petit. C'est quand même un complexe industriel et militaire qui vient juste vous battre, vous mettre en dos. Comment faire en sorte que ce colorant que le système nous a enduit, comment... C'est pas possible. À petite échelle, on peut le faire se prémunir de ce genre de choses. Comment on n'arrive pas à le penser à une échelle globale ? Parce que pour l'instant, c'est les puissances qui organisent la pensée des gens. C'est les grandes institutions, c'est tout ce qui est grand, tout ce qui est gros, c'est justement l'hubris parce que l'hubris, c'est l'hubris du collectif. Et raisonner... Je veux dire, penser qu'en réalité la solution, y compris la solution au grand danger écologique, ça vient d'une façon différente de se penser dans la relation, comme on l'a dit. C'est un effort pour nous, c'est à réinventer, c'est à inventer. Parce qu'il y a toujours ces puissances qui veulent nous organiser en armée. Armée du travail, armée du fric et armée tout court. Ça l'hubris, qu'est-ce que c'est d'autre l'hubris ? C'est pas la psychiatrie. C'est idiot, on ne veut pas commencer à psychiatriser. C'est l'hubris, c'est ridicule. C'est général ! Je veux dire juste un mot, juste un mot. Je pense que Philippot disait tout à l'heure que l'un des problèmes, c'est justement l'absence de connaissance. La plupart des gens ne connaissent rien. Exactement. Donc je pense que des lieux comme celle-ci d'aujourd'hui nous aident à connaître un peu plus, à réfléchir un peu plus sur les différents aspects du problème. moi, par exemple, j'ai apporté la dimension discursive, la lucide, d'autres apporteront ceci, c'est cela. Je pense que toutes sortes de lieux où on peut se rencontrer pour apprendre, connaître, ça fait partie déjà du parcours. Connaître un peu plus. Je pense que vous êtes très modeste et que vous pouvez être décrivez-vous. Je ne sais pas, mais on a pas été là. Nous avons une heure limite pour quitter cette salle et nous avons trois débats. Je signale que hier, nous avons parlé de l'entreprise où il y a un certain nombre de solutions qui ont été avancées. Hier, aujourd'hui, nous avons parlé du problème environnemental, nous allons bientôt parler d'éducation, nous allons bientôt parler d'économie et nous allons bientôt parler de société civique. Donc, dans chacun de ces points, il y a des éléments de proposition qui sont faits. Donc, je reprends ce que disait Maria. Des lieux comme celui-ci amènent un certain nombre de réponses à des questions extrêmement légitimes comme celles que vous vous posez. Maintenant, nous sommes obligés de clore cette table ronde et donc d'ouvrir la prochaine. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada